L'Église primitive à l'époque, les premiers chrétiens, et à la suite du grand discours, il y avait un discours de Pierre, bien entendu, il y avait une conversion, qui veut dire des âmes qui sont parvenues à la connaissance de Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur Seigneur personnel. Trois mille personnes, c'était quand même une pêche miraculeuse, et ça nous rappelle cette parole prophétique que Jésus-Christ avait prononcée à Pierre lorsqu'il l'a trouvée au bord de la mer de Galilée, en train de pêcher, parce qu'il était un pêcheur, un grand professionnel là-dedans. Et Jésus-Christ a dit, Pierre, eh bien, je ferai de trois un pêcheur d'hommes. Amen. Un pêcheur d'hommes. Et si, lorsque Pierre a prononcé ce grand discours, et après la descente du Saint-Esprit, les gens, ou son auditeur, ou son auditoire, et bien entendu, n'étaient pas indifférents après ce grand discours de Pierre. Et les auditeurs disaient, après avoir entendu ce discours, et la parole de Dieu, ils eurent le cœur vivement touché au verset 37, parce qu'ils n'étaient pas indifférents, parce que quand la parole de Dieu est prêchée, on ne peut pas rester indifférents, parce qu'il faut quand même répondre. Il faut répondre à l'appel, soit de façon négative, soit de façon positive, positive, parce qu'on ne peut pas vraiment rester indifférents. Et c'est pour cette raison que l'auditoire, c'est-à-dire les auditeurs qui écoutaient le grand message, le message vibrant de Pierre, au jour de la Pentecôte, se trouvaient dans une situation où ils ne pouvaient pas rester indifférents. Et la parole de Dieu, au verset 37, dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, le collège des apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » « Que ferons-nous ? » Après avoir entendu ce message de la parole de Dieu qui parle de Jésus-Christ, son sacrifice sanglant pour le nom sur la croix, « Que ferons-nous ? » Le verset 38, l'apôtre Paul, de répondre, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, vous voyez ? » « Soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et puis, le verset 41 dit, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Amen. Une belle récord, une belle moisson. 3000. Qu'est-ce qu'ils ont fait après la réception du salut en Jésus-Christ ? Après avoir reçu le Sauveur, le Rédempteur dans leur vie, dans leur cœur, le verset 42 nous parle des éléments vitaux, des éléments qu'on ne peut pas nier et pouvoir faire avancer ou progresser l'œuvre du Seigneur ou l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des gens qui l'ont reçu. Le verset 42 dit, « Ils persévéraient. » Amen. Le mot persévérance. Persévéraient. Persévéraient dans quoi ? Tout d'abord, nous voyons ici ce mot qui dit, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. » Dans l'enseignement de la parole de Dieu. Ça prend la persévérance dans la parole de Dieu pour être vraiment mûr dans la foi pour devenir des chrétiens matures, spirituellement parlant, pour marcher avec le Seigneur de victoire en vie. En victoire. Ça prend la paix, c'est persévérance. Très, très important. On ne peut pas devenir des chrétiens mûrs ou matures sans la persévérance. On ne doit pas se décourager lorsqu'il y a des moments difficiles et des épreuves qui nous frappent parfois. Mais il faut persévérer quoi qu'il arrive. Quoi qu'il advienne, il faut toujours persévérer. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'autre élément, c'est la persévérance de la communion fraternelle qui veut dire qu'il n'y a pas de chrétien isolé. Est-ce que vous êtes là? Moi, je n'ai jamais vu un christianisme avec des chrétiens sur une île, qui veut dire chaque chrétien sur une île, un îlot. Ça n'existe pas. Ça prend la communion fraternelle. Amen? Ça prend la communion fraternelle. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Depuis l'Ancien Testament, avec l'Epsom, on voit ça. Le psaume 133, qu'est-ce que le psaume il a dit sous l'expiration du Saint-Esprit? Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Si nous sommes isolés à ce moment-là, il n'y a pas de moyen de grandir dans la foi. Parce que ça prend la communion fraternelle pour grandir. Et ça prend aussi la persévérance dans la croissance de Dieu. Et c'est pour cette raison que dans Acts chapitre 2, verset 42, il dit après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir reçu Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur et seigneur personnel, ils persévéraient. La persévérance c'est la ténacité. La persévérance. La consécration. La persévérance. La constance. Est-ce que vous êtes là? La constance. Il persévérait de l'enseignement des abôts. De la communion fraternelle. internelle. Il participait dans la vie de l'église dans toutes les réunions spirituelles, dans toutes les activités spirituelles de l'église. Il participe. Je comprends bien que parfois ce n'est pas facile le fait que nous vivons dans un pays industrialisé. Ce n'est pas encore à l'époque du 1er siècle l'église primitive à l'époque en Israël. Mais je comprends tout ça. Mais cependant Dieu nous demande de faire des efforts. Amen. Vous ne pouvez pas dans telle ou telle réunion mais au moins vous faites des efforts pour y participer dans d'autres réunions. Il persévérait dans l'enseignement des abôts. De la communion fraternelle. Quand nous persévérons dans la communion fraternelle on se connaît mieux. parce que là on se connaît bien mieux. On entend des doléances. On entend des requêtes. Les requêtes sont exposées. Ce n'est pas pour rien que nos frères et soeurs viennent avec des requêtes. C'est pour les soutenir de la prière. Est-ce que vous êtes là? Mais oui. Je ne dis pas de commencer à déballer ou de raconter votre vie. Non, ce n'est pas ça. mais cependant il y a des choses que vous devez quand même présenter à Dieu avec nos frères et soeurs pour qu'on vous soutienne dans la prière. Dans la prière. C'était cette vie que l'église punitive vraiment menait. C'est ça qui faisait la force de l'église punitive la vitalité de cette assemblée. Est-ce que vous êtes là? Alors, il persévérait dans la communion fraternelle. Dans l'enseignement des appôts dans la communion fraternelle. Lorsqu'il y a des témoignages des gens qui viennent avec des témoignages et puis qui racontent ce que Dieu a fait dans leur vie. D'autres qui sont là dans la réunion voient ça entendent ça. Ils disent si le Seigneur peut faire cela pour ma soeur pour mon frère pour frère et tel pour soeur et tel mais il va le faire pour moi aussi. Amen. Parce qu'ils écoutent qu'ils sont présents ils sont là dans les réunions. Ce n'est pas pour rien que les témoignages on donne les témoignages c'est pour affermir les autres dans la foi pour les encourager à marcher avec le Seigneur et non pas connaître le découragement. Ça aide nos frères et soeurs à grandir à être 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 parce que écoute la vie chrétienne quand même même lorsqu'il y a des difficultés mais c'est une vie de joie. Amen. Ce n'est pas une vie de tristesse. Écoutez l'apôtre Paul était en prison pourtant il dit réjouissez réjouissez-vous dans le Seigneur c'est Philippien 4.4 il était enchaîné littéralement en prison il n'était pas lit il n'était pas sur une plage en train de se brunir de bronzer comme on dit sur une plage pour prendre son plaisir c'est pas ça du tout il était dans un cachot emprisonné par les Romains par les soldats Romains et par le gouvernement Romains à cause de l'évangile c'était pour une cause noble il a été emprisonné arrêté emprisonné pour la cause de l'évangile et puis l'apôtre Paul pendant qu'il était en prison pourtant les chrétiens qui étaient libres littéralement il les encourageait à servir le Seigneur et puis il y a quelqu'un réjouissez-vous toujours dans le Seigneur je le répète réjouissez-vous mais lorsque nous sommes ensemble nous sommes plus forts amen mais lorsque nous sommes isolés nous sommes forts même les parents le savent même les parents le savent ensemble nous sommes forts même la dévise en française on le voit liberté, égalité, fraternité bien que parfois ce n'est pas ça qui est pratiqué nous l'avons repris aussi nous les Aïtiens liberté, égalité, fraternité regardons ce qui se passe alors mais c'est dans l'évangile qu'on peut trouver la vérité la vérité quand on dit ma soeur je t'aime dans le Seigneur mon frère je t'aime dans le Seigneur c'est vrai parce que je vous aime d'un amour éternel d'un amour dit divin d'un amour authentique ce n'est pas un amour comment dirais-je comme le mot le dit mais plutôt un amour véritable il perséverait dans l'enseignement des apôtres de la communion fraternelle un autre élément dans la fraction du du pain c'est-à-dire dans la Sainte Seine ça nous encourage à communier les frères et sœurs dans le repas du Seigneur du Seigneur qui représente sa crucifixion pour nous sur la croix qui dit sa crucifixion dominante de cela qui nous rappelle qu'il s'est donné lui-même volontairement pour nous racheter de nos péchés son sort a coulé à flot pour nous laver pour nous racheter de la malédiction du péché comme ça lorsque nous prenons la communion ensemble la Sainte Seine qui veut dire cela veut dire que nous sommes en communion avec le Père le Fils et le Saint-Esprit et nous sommes aussi en communion les uns avec les les autres ça prend la persévérance dans l'enseignement de la parole de Dieu dans la communion fraternelle dans la fraction du du pain et l'autre élément l'ébrière Amen il n'y a pas de vie spirituelle sans la prière on ne peut pas connaître la victoire sans la prière écoutez lorsque nous regardons dans l'Ephésiens chapitre 6 ce n'est pas notre message sur le combat de la foi mais lorsque nous regardons un petit coup d'oeil dans l'Ephésiens 6 nous voyons que la prière ne doit jamais être négligée en aucune façon aucun prétexte lorsque nous regardons l'Ephésiens chapitre 6 l'apôtre Paul énumère les âmes spirituelles à partir de verset 10 il dit au reste frère ou au reste fortifiez-vous dans le Seigneur pas en nous-mêmes mais dans le Seigneur et par sa force toute toute puissante et puis il dit revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable après il y a pas mal d'âmes parce que c'est tout un arsenal des munitions que l'apôtre Paul lui il cite dans ce passage mais lorsque nous sautons les versets nous voyons au verset 18 après avoir énuméré les âmes spirituelles faites-en tout temps par l'esprit quoi ? toutes sortes de prières et de supplications toutes sortes de prières il n'y a pas de prières monotones des prières tout le temps c'est la même non c'est des prières de toutes sortes de prières parce que l'apôtre Paul sait pertinemment que les gens ont pas mal de besoins et c'est pour ça qu'il nous dit faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications et de supplications supplions le Seigneur pour qu'il agisse pour qu'il intervienne dans notre vie Amen pour nous donner la force nécessaire pour le servir surtout en ce temps-ci et puis l'apôtre Paul dit veillez à cela avec une entière paix voilà le mot persévérance persévérance à quoi dans la prière dans la prière veillez à cela lorsque l'apôtre dit veillez à cela qu'est-ce que ça veut dire veillez faites attention faites attention pour ne pas négliger cet élément important faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance parce qu'il y a tellement de négligences dans notre vie spirituelle mais bien aimé je peux vous dire sans embâche qu'on ne peut pas vivre une vie de victoire sur le péché sous toutes ses formes sans l'abri qu'est-ce que Jésus crie notre divin modèle à fait avant de commencer son ministère il a prié il a jeté on peut dire que Jésus-Christ n'avait même pas besoin de faire ça parce qu'il est Dieu mais c'est un exemple si Jésus-Christ avait besoin de prier à combien plus fort que Jésus-Christ vous et moi Jésus-Christ après avoir passé 40 jours 40 nuits dans le jeûne la prière pour débuter son ministère c'était crucial il a eu faim qu'est-ce que ça avait fait il s'est approché pour le tenter pour le tenter après avoir passé des jours des nuits alors vous voyez que nous avons besoin beaucoup de prière faites-en tout un par l'esprit toutes sortes de prière et de suffocation veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints qui le disent priez pour tous nos frères et est-ce que vous le faites vraiment parfois fort souvent vous et moi nous avons l'habitude tout simplement de comment dirais-je de désiper ou d'ouvrir nos sacoches de problèmes et puis on étale nos besoins devant le Seigneur Seigneur bénis-moi donne-moi ça Seigneur donne-moi ça fais ça pour moi et puis juste à la fin et Seigneur si on se souvient on s'en souvient bénis mon frère ma soeur fais quelque chose pour elle pour lui mais l'apôtre Paul était quelqu'un qui priait beaucoup parfois même je pense qu'il priait beaucoup plus pour les hommes que pour lui il faut souvent alors qu'il demandait aussi l'assistance des prières pour lui par les frères et soeurs il dit au verset 19 priez pour moi écoutez priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître rapidement quoi et librement le mystère de l'évangile qui veut dire lorsqu'il prêche la parole de Dieu est-ce que vous priez pour les prédicateurs est-ce que vous priez pour la soeur est-ce que vous priez pour moi c'est très important l'apôtre Paul demande le concours de la prière pourtant c'était un erreur de la foi un homme de prière mais il priait tellement pour les autres il priait pour lui aussi mais il priait beaucoup intensément pour les autres il veut aussi il veut s'assurer que les autres prient pour lui il demande la prière des autres pour le supporter pour l'aider dans son ministère priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur où ? dans les chaînes est-ce que vous êtes là dans les dans les chaînes est-ce que vous avez besoin d'un réveil spirituel ? écoutez pour lequel je suis ambassadeur où ? dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je ne dois en parler c'est là c'est ici l'apôtre Paul était enchaîné dans la prison romaine pour la cause de l'évangile il demandait aux chrétiens d'Ephèse de prier pour lui il demandait aux chrétiens d'Ephèse de prier pour lui et afin qu'il aide l'assurance lorsqu'il présente le message de l'évangile même aux soldats romains les gens qui faisaient des sans-pas des allées et des venues les va-et-vient et puis dans leur costume militaire avec leurs âmes l'apôtre Paul devait aussi les présenter le message de l'évangile et c'est pour cette raison que nous voyons ici l'apôtre Pierre se joint à l'apôtre Paul aussi dans qui veut dire dans cette circonstance il persévérait dans l'enseignement des apôtres de la communion fraternelle de la fraction du pain et dans la prière et dans la prière combien d'éléments que nous voyons ici au verset 42 4 merci beaucoup 4 4 éléments importants 4 éléments importants qui peuvent aider l'église de Jésus-Christ à grandir c'est ce qui a fait la vie de l'église écoute si nous imitons l'église primitive vous allez voir nous allons voir qu'il veut dire la croissance spirituelle est numérique d'une église numérique c'est-à-dire quantitative vous allez voir l'église va grandir en spiritualité et aussi en quantité en quantité en manque mais ça prend ces éléments si vous êtes absent dans la prière il y a un grand problème pour vous c'est un grand danger pour vous pour votre vie spirituelle et aussi ça menace la vie de l'église lorsque vous êtes absent écoute Dieu sait il sait que parfois il y a des problèmes parce que la vie est faite de contre-étants et de contraignités nous vivons dans un pays c'est pas facile avec nos horaires Dieu sait il sait mais Dieu sait aussi les gens qui sont négligeants il le sait Amen c'est pour cette raison qu'il nous incite à le faire il persévérait dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières quatre éléments importants lorsque nous regardons une église on peut la juger comme ça sur lorsqu'on voit que l'église n'est pas solide spirituellement n'est pas mature n'est pas mûre n'est pas réveillée spirituellement quand une église n'a pas un esprit de réveil on va analyser est-ce qu'ils pratiquent est-ce que les chrétiens pratiquent ça ces quatre éléments quand ces quatre éléments sont presque absents je ne veux pas exagérer pour dire ils sont absents mais ils sont presque absents on peut dire oh je comprends pourquoi il n'y a pas de réveil spirituel pourquoi il n'y a pas assez d'amour pour l'église pour l'œuvre du Seigneur pourquoi il n'y a pas de croissance spirituelle et numérique c'est-à-dire croissance quantitative parce que les éléments sont presque absents soit qu'il y en a deux qui sont absents ou trois sur quatre ou un sur quatre ou les quatre presque sont absents à ce moment-là il y a un grand problème comme parfois nous avons l'habitude de dire un méchant bon problème il persévérait c'est pas quelque chose qu'on fait lorsqu'on veut lorsque ça l'entente mais plutôt c'est une persévénance c'est une conviction est-ce que vous êtes là une conviction il persévérait dans l'enseignement des apôtres de la communion fraternelle de la fraction du pain et dans les prix et qu'est-ce que le verset 43 dit le verset 43 dit la crête la crête s'emparait de chacun la crête s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et demi miracle par les hommes est-ce que vous voulez voir des miracles se produisent dans notre vie ces quatre éléments la persévérance dans la part de la parole de Dieu la persévérance dans la communion fraternelle la persévérance dans la fraction du pain et la persévérance dans les prix à ce moment-là vous allez voir des miracles c'est pas moi qui le dis mais c'est là c'est la Bible parce que le verset le verset 43 dit la crête s'emparait de chacun qui veut dire chaque personne en particulier chaque individu chaque chrétien la crête s'emparait de chacun et il se faisait à la suite de cette persévérance de cette consécration et bien et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles amen vous voulez voir des miracles mais vous ne voulez pas travailler pour avoir des miracles c'est l'état de ce n'est à l'heure c'est ça le secret c'est ça le verset 42 le verset 42 43 pour avoir les miracles pour que cela aboutisse à un résultat phénoménal et bien ça prend qu'il est dit au verset 43 ce résultat-là ça prend le verset 42 vous ne pouvez pas récolter ce que vous n'avez pas semé vous allez au champ avec votre comment dirais-je vos bagages pour aller récolter pourtant vous n'avez pas planté n'est-ce pas ça il faut planter pour récolter pour récolter n'est-ce pas ça il faut le faire il faut planter il faut semer pour moi pour moi maçonner la crainte s'emparait de chacun et il suffisait beaucoup de produits éliminats par les apôtres le verset 44 dit tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu ils étaient ensemble et ils avaient tout en commun bon à l'époque au verset 45 c'est qu'ils vendaient parce qu'ils s'attendaient que Jésus-Christ arrive bientôt dans leur génération et c'est pour cette raison qu'on voyait le verset 45 apparaît ici avec leurs biétés et leurs biens ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun et quelques années de cela lorsque je voyageais en Israël avec quelques pasteurs dans l'ouest du Canada il y avait aussi des crédits parmi ces gens-là qui ont vendu leur maison et puis ils ont acheté une maison ensemble pour habiter en communauté pour pouvoir investir ces agents-là dans la communauté soit à Jérusalem de Kibbutz comme on dit pour donner les gens qui sont désœuvrés qui n'ont pas grand-chose sur la table du pain dans le frigidaire c'est ça dans le frigidaire alors que ce sont des gens qui dédient leur vie comme ça ils ont fait ça ils ont parlé de ça ils veulent prendre ça comme le nom sur le modèle du Nouveau Testament dans l'acte de l'essai 45 je ne dis pas qu'il faut le faire c'est la norme mais cependant s'ils le font moi je ne les critique pas parce qu'ils ne sont pas attachés au bien ils donnent des biens ils lèguent leur héritage pour servir le Seigneur le verset 46 dit ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temps qu'est-ce que ça veut dire assidus ? avec persévérance avec constance assiduité sans relâche sans relâcher ils persévéraient ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temps ils rompaient le pain dans la maison c'est la communion frère vous voyez pour garder pour garder la flamme de la communion fraternelle ils mangeaient ensemble ils partageaient ensemble leurs produits ils riaient ensemble ils étaient joyeux ils pleuraient ensemble est-ce que vous êtes là ? ils chantaient ensemble ils chantaient ils priaient ils louaient le Seigneur ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temps ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur soit dit en passant à l'époque primitive la Seine Seine se faisait chaque jour c'est pas un premier dimanche du mois c'est nous qui avons changé pour essayer de ne pas trop donner de troubles mais c'est ça mais à l'époque c'était chaque jour qu'ils se réuniaient ils faisaient la Seine la Seine Seine chaque jour oui chaque jour c'était comme ça et puis y compris le dimanche chaque dimanche c'est toujours contre et puis le verset 47 dit louons Dieu louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple qu'est-ce que le Seigneur fait ? parce qu'il voit ce réveil spirituel ces éléments qui sont mis en pratique dans la vie de l'église primitive d'après le verset 42 qui donnent un résultat bénéfique au verset 43 et le Seigneur a ajouté c'est le Seigneur c'est pas vous et moi le Seigneur a parlé dans le coeur de ce Michelin il a mis sous son chemin ce carré et puis finalement il a accepté Jésus comme son sauvé le Seigneur la Seigneur c'est ça c'est le Seigneur il dit louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait Amen ajoutait chaque jour chaque fois qu'il y a des réunions il y a de nouveaux conversions de nouveaux convertis de nouvelles conversions c'est intéressant de voir ça mais qu'est-ce qui se passe de nos jours en 2020 ça fait depuis longtemps depuis des années qu'on n'a pas vu une telle moisson mais il faut retourner à la source qu'on voit pourquoi parce que le verset 42 n'a pas été mis en pratique c'est sûr Amen des gens des gens arrivent en masse et puis ils demandent de prier pour eux pour qu'ils reçoivent Jésus-Christ qui n'aimerait pas voir cette récolte le travail doit commencer par nous un esprit de ré réveil spirituel retournons à la source de l'évangile comme l'église le métier à chapitre 2 verset 41 ou verset 47 retournons vous allez voir nous allons voir miracle bon Dieu le miracle de Dieu face au produit nous allons voir dans les écoles au travail chez nos voisins nos camarades de classe nos disciples de classe nos collègues de travail hein les gens des amis et puis tellement il y aura des réveils et bien il n'y aura plus la peine pour les enfants de rester couché dimanche matin parce qu'il y a quelque chose qu'ils vont trouver ici quand on chante on chante tellement avec allégresse avec joie dans un esprit de réveil quand le prédicateur prêche écoute là les gens n'attendent pas qu'ils disent quelque chose avant même arracher le mot ils sont tellement réveillés à ce moment là les ados ne vont pas rester chez eux mais non ils n'ont pas de quoi parce que leur vie serait plate comme on dit en anglais boring c'est plate rester couché dimanche matin il y a quelque chose un méchant problème parce que ces gens ne connaissent pas la joie de l'évangile si vous goûtez pour Dieu vous n'êtes pas capable de rester ça ne va pas continuer à moins qu'on ne va pas goûter pour le faire nous partons en arrière pour le quitter à moins qu'il y a nos problèmes ça qui est arrivé mais c'est ça qui est de vous faire attention continuez à vous à goûter approchez-vous de lui Pierre vivant rejeté par les hommes en parlant de Jésus-Christ et vous Pierre vivant spirituel édifiez-vous ou édifions-nous pour former quoi une maison spirituelle d'après de Pierre chapitre 2 un saint saint d'offre vous voulez le voir avant de terminer je vais juste lire ce passage je vais terminer dans 1 Pierre chapitre 2 il est dit écoutez bien 1 Pierre chapitre 2 l'apôtre Pierre dit 1 Pierre chapitre 2 à partir de verset bon on va voir le verset 1 rojetant donc toute malice et toute ruse la dissimilation l'envie et toute médisance désirez comme des enfants nouveau-nés le l'esprit spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon et si vous avez goûté que le Seigneur est bon et bien écoute là il dit désirez et puis il dit approchez-vous d'eux de lui Pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu et vous-même comme des Pierre vivantes édifiez-vous pour former quoi une maison spirituelle un saint sacerdoce un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus Christ nos offrandes les chants les louvages les conversions aussi ce sont des victimes ce sont des œuvres ce sont des comment dire des fruits lorsque nous arrivons avec des amis pour qu'ils ressortent Jésus Christ dans leur cœur comme le Seigneur personnel c'est ça quand il a dit dans l'écriture voici je vais enseigner une pierre angulaire à Jérusalem choisie précieuse et celui qui croit en elle ne sera point confus et en parlant de Jésus Christ c'est métaphorique l'honneur est donc pour vous qui croyez c'est une grèce pour vous et moi est-ce que vous êtes là ? c'est une grèce on ne l'avait pas mérité cette grâce quand Jésus Christ est venu chez les siens ses compatriotes les juifs et les siens ne l'ont point reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné qu'il est dit la parole faite chère Jésus Christ le réveillé elle a donné le pouvoir de devenir enfant de enfant de vieux l'honneur est donc pour vous qui croyez mais pour les incrédules la pierre qui est Jésus Christ qui symbolise Jésus Christ ce qui bâtissait est devenue la principale de l'homme et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale ici est ils ont frappé pied en sous-roche en parlant de Jésus Christ ils ont renversé pourtant même pierre nous construit sous pierre l'édifice de Jésus Christ vous voyez ici est pour avoir pour n'avoir pas de cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés est-ce que vous êtes destinés en enfer non au grand jamais c'est une grâce vous au contraire vous au contraire vous êtes une race élue est-ce que vous êtes là une race élue il dit un sacerdoce royal une nation saine un peuple acquis afin que vous voyez tous les qualificatifs que Dieu nous donne sans les avoir mérité nous ne les avons pas mérité ces choses là vous au contraire nous au contraire nous sommes une race élue un sacerdoce royal une nation saine un peuple acquis afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelé des ténèbres à son adnui avec lumière nous qui autrefois étions n'étions pas le peuple de Dieu vous autrefois vous au contraire vous êtes une race élue bon ok c'est un peu en retard il dit au verset 10 vous qui autrefois n'étiez pas un peuple à qui maintenant êtes le peuple de Dieu peuple de Dieu vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde la faveur de Dieu la compassion de Dieu vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde mis ennui nous n'aviez pas dit mon Dieu est-ce que nous devons forcer nos conseils mon Dieu lorsque nous regardons à chapitre 2 verset 42 il persévérait dans l'enseignement des apôtres de la parole de Dieu dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans la vie et dans la vie et c'est ce qui fait la crainte de Dieu s'emparer de chaque individu et il se faisait de grands prodiges et de grands iras par les enfants c'est ce que vous êtes là que l'Assemblée de Dieu dise Amen maintenant je vais prier pour les gens qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie qui ont écouté ce message n'ont entendu et s'il y en a aussi parmi non si vous pouvez répéter après moi ou sur les réseaux sociaux Seigneur Jésus je viens à toi je veux voir Jésus-Christ dans mon coeur comme mon sauveur personnel mon Seigneur et mon Dieu parce que je viens de savoir qu'il est mort pour moi sur la croix je vivais dans la désobéissance dans la rébellion envers toi je te demande pardon Seigneur Jésus maintenant je te reçois dans mon coeur fais-moi enfant de fait fais-moi un enfant de Dieu pardon cet esprit pour l'éternité afin que je sois avec toi un jour avec tous les saints dans la gloire pour l'éternité Amen et sachez que si vous faites cette prière d'une manière sincère vous êtes sauvés vous avez le salut éternel vous êtes devenus enfants de Dieu pour l'éternité maintenant nous terminons par la prière personne ne te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie merci pour nous pour cette serviteur tes servantes l'église évangélique de la cité nous te demandons de nous aider à marcher d'une manière agréable l'éternité pour l'éternité avoir un esprit de réveil spirituel comme l'église primitive qui persévérait dans la communion fraternelle dans l'enseignement de ta parole dans la fraction du pain et dans les prières béni-nous nous te prions ici avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton fils Jésus lui qui vit et qui règne au siècle et au siècle Amen que l'assemblée de Dieu dit Amen c'était votre serviteur pastère Jean le Valka jeune qui vous dit que Dieu vous bénisse et à la prochaine merci